C'est un événement mondial qui aura lieu le 21 mars, lundi 21 mars 2016. Le slogan c'est 1500 restaurants, 1500 chefs, 1500 menus sur les 5 continents. L'objectif de Goût de France, Goût de France est très très simple. En fait il s'agit de célébrer la gastronomie française. Je crois que la gastronomie française est connue dans le monde entier depuis longtemps. Elle est à la fois pratiquée dans le monde entier par des chefs français qui ont essaimé les 5 continents. Et elle est aussi pratiquée par beaucoup de chefs étrangers qui ont adapté cette cuisine française. Cette gastronomie, elle représente bien plus que l'art de manger. C'est finalement un ensemble de choses qui sont assez uniques dans cette gastronomie. C'est l'achat de bons produits, de préférence des produits locaux, des produits de qualité et des produits de saison. Deuxième caractéristique de cette gastronomie, c'est évidemment un choix attentif des mets qui vont composer le repas, en essayant de refléter aussi la diversité des terroirs et des régions françaises. On parle d'une gastronomie française, mais comme vous le savez, en réalité chaque région de France a des spécificités en termes de cuisine, de plats locaux. Troisième caractéristique, c'est le fait que cette cuisine, ces mets, sont associés à des vins. Et ça c'est extrêmement important. Ensuite il y a l'esthétisme de la table, la manière dont on met la table. Et j'y ajouterai également le service, la manière dont tout cela est fait. Et puis, peut-être quelque chose qui est encore plus caractéristique, c'est le fait qu'être autour d'une table et partager un repas, c'est un moment de convivialité, c'est un moment où on discute, où on parle. L'an dernier, on était vraiment axé sur la haute gastronomie, sur des restaurants plutôt haut de gamme. L'idée c'est aussi d'essayer d'y associer, lorsque c'est possible, des brasseries ou des bistrots. Ce n'est pas tellement le cas à Maurice où cette gamme de restaurants n'est pas très présente, mais dans un certain nombre de pays, ce sera le cas. Deuxième objectif aussi, peut-être pour rendre cet événement un peu plus accessible, c'est aussi de diminuer le nombre de plats qui seront servis cette année, par rapport à l'an dernier, ce qui permet aussi peut-être d'ajuster le prix proposé par les restaurateurs. L'an dernier, 8 restaurateurs avaient participé à l'opération. Cette année, ils sont 10, donc avec des nouveaux restaurants. Et nouveauté cette année qui me fait très plaisir, nous avons proposé un restaurant Rodriguet, de s'associer à l'opération, et ce sera le restaurant Hauts-deux-frères, des frères Blondelles, qui est situé à Port-Maturin. Le concept n'est pas un menu unique partout dans le monde. Chaque restaurant, chaque chef a élaboré un menu qui s'inspire de la gastronomie française, mais qui, bien sûr, est aussi adapté à la fois, je dirais, aux produits qu'on trouve au sein du terroir local, et puis aussi à sa propre façon, évidemment, de cuisiner et d'associer les mets. Et évidemment, ce sera une cuisine qui sera évidemment différente dans chacun des pays qui participent à l'opération. En dehors des restaurants, les résidences de France sont associées à cette opération partout dans le monde. Les ambassadeurs offriront un repas, et c'est le cas à Maurice. Et c'est le chef Yves Dumont, qui avait déjà participé à l'opération l'an dernier, qui donc s'occupera du repas à la résidence pour une trentaine de convives. Cette opération prévoit que 5% des bénéfices de la soirée de chaque chef est reversé à des associations. Pour un apéritif, on a eu du champagne qui va se servir avec des mini-bouchées au truff. Et on a des entrées, une entrée froid, une entrée chaude, une entrée froid, une entrée froid, une entrée froid qui s'est composée avec une périne févition de froid, servie avec une composée du fric et brioche, c'est typique de la française. Et la deuxième entrée chaude, c'est un périne froid qui est dans les chambres. Et puis on a un potage, puis il y a un petit conseil, puis un petit conseil aussi, qui est accompagné avec une brouille qui tombe des terres et peines. Et puis, le premier plat principal, il y a des oeufs, le premier, il y a un peu à ce qu'elles viennent. Donc, nous, on a fait des simples, on a fait un compagnie de quelques gouttes, un panneau de thon, qu'on va s'humer et relever avec un fruit de la passion. Tous les produits de tout. Le premier plat, comme on sait que le croissant, on propose un fruit cassé du bruit aux aromates et une brise du fruit d'apin. Donc, on va passer la famille des arasins avec du fruit d'apin. Et en bas de résistance, comme les canards, des terracines, appuyant en basse température, un saman, un saman mouchi, deux fois gras, des terracines, des ping-pongains, gaz pour le bien de rôderie, légèrement parfumé aux feuilles de l'ombre. Donc, on est le premier petit menu avec beaucoup de groupes de la région. Il y a quelques clients qui vont venir de France. Et voilà, on peut dire que j'ai bien sûr un traitement ici.